Générique Musique, les rois du Congo. Le bassin du Congo est l'un des plus fertiles du continent. De génération en génération, de nouveaux artistes rivalisent d'ingéniosité pour satisfaire le goût des fans et des mélomanes. Le JT du showbiz vous invite à une totale immersion dans l'univers des maîtres du rythme et des rois du Congo. Pepe Calé, hommage à un géant d'Afrique. Musique, les rois du Congo, les rois du Congo. Personne n'a oublié la voix chaleureuse de Pepe Calé qui était surnommée l'éléphant de la musique africaine. Brutalement disparu en 1998, l'artiste congolais laisse un souvenir impérissable aux fans et mélomanes des rythmes endiablés dont il fut le promoteur. En 1972, Pepe Calé rejoint l'orchestre Bella Bella qu'il quitte rapidement pour créer son propre ensemble, l'Empire Bakouba avec les chanteurs Dilou Dilou Mouna et Papy Tex. Le trio évolue ensemble pendant plus de 20 ans. Pepe Calé s'installe à Paris en 1985. En compagnie de son vieil ami Niboma, il réussit à conquérir le cœur de la diaspora africaine et antillaise avec des titres tels que Mouibi et Pomounpacabougé ou Gérant pour un hommage au footballeur cabronais Roger Mila. La Guinée, mon son, Milango, Portekinini. Roger Mila, Roger Mila, Roger Mila, Roger Mila, Roger Mila, Roger Mila la balle. Roger Mila, mon son, Milango, Portekinini. Avec Louna et Moreau, lui aussi trop tôt disparu, Pepe Calé aura su faire danser tout le continent. Sa disparition a laissé un vide que jusque-là, aucun artiste n'a succombé. Sous-titrage Société Radio-Canada Hommage national à Kinshasa pour l'icône franco. C'est au cœur de la cité de l'Union africaine que la RDC a rendu hommage à feu l'artiste Luambo Makiadi. L'inoubliable interprète de la chanson Mario a disparu depuis 1989. Après le vernissage de l'expo photo consacré à l'artiste, l'organisation du colloque en février dernier sur le thème franco-immortel, regard sur un génie et son art face à la société congolaise. Le grand public était également convié à savourer et redécouvrir le répertoire musical de l'immense artiste autour d'un gala donné en sa mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Papa Wemba, retour du formateur d'idole. Papa Wemba, autrement baptisé le Kuru Yaka, patron de l'orchestre Viva La Musica, vient de terminer le mixage de son nouvel album intitulé Maître d'école. Cet opus, très attendu par le public, comprend au total 17 titres avec les participations vocales de J.B. Mpiana, Nyoka Longo et Barbara Kanam. Un album qui, d'après les critiques et les esthètes en matière d'art musical, promet de casser la baraque. Il faut dire qu'à 64 ans, celui que l'on appelle affectueusement, le chef coutumier du village Molokai est considéré comme une légende vivante de la musique africaine. L'un des rares avec Yousundur a avoir mené une carrière dont la musique a su toucher tous les publics, des amoureux de la rumba aux fans de la World Music, qu'il a partagé notamment avec le célébrissime Peter Gabriel. Le roi de la forêt Werasson est l'un des poids lourds de la musique africaine. En RDC, la compétition est rude pour les artistes qui se disputent le podium des premières places de la reconnaissance d'un public exigeant. C'est à l'âge de 12 ans que Werasson découvre le monde musical en chantant dans la chorale de l'église protestante de Cébizou à Kinshasa. Dès 1981, il devient le cofondateur avec une bande de copains, dont Adolphe Dominguez et J.B. Mpiana, du fameux groupe Winge Musica, qui fera la gloire d'une dobolo jusqu'au début des années 90, notamment grâce à l'album Plein Feu. Le roi de ma vie, du père de Kansel Bajan, Jam Jamul. Le roi de ma vie, du père de Kansel Bajan, Jam Jamul. A la scission du groupe, plusieurs autres formations voient le jour, toutes baptisées Winge. J.B. Mpiana lance notamment Winge Musica BCBJ et Werasson crée Winge Maison-Mère, pour ne citer que Cellula. Ainsi début de sa carrière solo, qu'il réussit à inscrire dans la durée bâton des rockeurs de vente, avec des albums tels que Solo Labien, remplissant Solbercy en 2000 et multipliant les collaborations avec les plus grands tels que Manu Dibingo ou encore le Jamaïcain Shaggy. Par l'intermédiaire de la fondation Werasson, créée en 2000, il vient en aide aux orphelins du Congo. La fondation dispose d'une ferme de plus de 11 000 hectares qui accueille plus de 400 jeunes gens de 10 à 14 ans. L'Organisation des Nations Unies, ONU, lui a décerné le titre d'ambassadeur universel de la paix en 2000. Passy livre les mots de tous ses mots. A l'époque du collectif de rap Ministère Amère, Passy était l'un des rappeurs les plus hardcore dans certains textes, notamment Sacrifice de Poulets repris dans le film La Haine où Brigitte Famplick furent interdits par l'ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasquois. Aujourd'hui âgé de 40 ans, le grand frère ne renie rien sur le fond. Il y évoque sans concession son enfance difficile dans les quartiers populaires, ses origines congolaises, mais aussi les questions de violence, d'immigration et de tensions permanentes avec les forces de police. Co-fondateur du groupe Bissona Bissot, Passy est aujourd'hui l'un des producteurs les plus doués de sa génération. Dealer de Zouk ou plus récemment Air Afrique, l'artiste Prolix multiplie les concepts à succès. Sous-titrage Société Radio-Canada En quelques années, il aura su imposer sa touche. Fali Ipoupa fait pleinement partie du wagon de tête de la musique africaine contemporaine. Après avoir fait des essais dans le groupe Wenge Musica, maison mère de Weirasson, il fera ensuite partie du quartier latin international de 1999 à 2006 avant d'entamer une carrière solo. Son look et la qualité de ses clips soignés font de lui l'une des valeurs sûres du showbiz africain international. Autour de son nouvel album, il a choisi d'inviter le rappeur Youssoufa, par ailleurs fils de Taboulé, légende vivante de la mythique rumba congolaise. Qui toco, qui toco, on se connaît, on fait pas avec ce qu'on a, mais avec ce qu'on est. C'est vrai qu'on m'a trompé tant que je crève Faites-moi retomber tant que je me relève Même si les condés veulent qu'on s'énerve Laisse-moi reconter combien de rêves Combien d'héritiers, combien de voix Combien d'amitié, combien de voix Combien de pitié, combien de poignons, combien d'unité Combien d'héritiers, combien de voix Combien d'héritiers, combien de voix